Merci d'être avec nous, comment allez-vous la Guadeloupe ? J'espère que tout le monde se porte bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle émission que je prendrai plaisir à vous présenter chaque jour. Une émission à caractère social et culturel. Vous êtes avec donc Raphaël, et oui, Raphaël est là. Je ne suis pas seule, mais juste avant, je vais quand même vous annoncer le sommaire. Cette émission, eh bien, se composera, se recomposera de trois parties. La première partie nous permettra de recevoir Mme Samé Céline, de la Banque Alimentaire. En deuxième partie, nous aurons Mme Chockel. Chockel, attention que j'aille trouver l'autre nom de Mme, parce qu'il ne faut pas que j'écorche. Mme Garnier, voilà. Non, mais je l'avais au bout de la langue. Mme Chockel Garnier, Émilie, qui est directrice d'un centre qu'elle a baptisé les 5 C. Elle nous dira plus tard de quoi il s'agit. Et puis, pour finir, nous aurons un écrivain que je recevrai avec vous. Il s'agira donc de M. Eddy Broussillon, qui est auteur de deux ouvrages et qu'il vient nous présenter. Alors, avant de commencer, avant d'entamer la route vers ce noyau dur, permettez-moi quand même de vous faire un petit conseil, de vous donner plutôt un petit conseil. Conseil qui serait judicieux, parce qu'en ce moment, nous avons ces pluies, il pleut, il fait humide. Quelquefois, les enfants ont le nez qui coule, on ne sait pas quoi faire, on a tout essayé. Eh bien, moi, vous savez ce que je fais ? Eh bien, je prends du curcuma. Curcuma qui est bien sûr chargé en curcumine et qui est un élément, c'est une épice chargée en éléments qui vous permet de vous débarrasser de ces débuts de grippe et renforce vos immunités, votre immunité. Donc, curcuma, pourquoi ? Parce que nous pouvons soit manger cette épice dans nos repas, nous pouvons les rajouter, mettre un petit peu de curcuma dans les repas, ou alors râper cela comme on fait une salade de concombre, mettre un peu de chaud, mais bien chaud dessus, laisser reposer, et puis vous en buvez. Mais allez, en outrance, n'ayez pas peur, allez-y franchement, vous pouvez en boire, il n'y a pas de contre-indication dans ce curcuma. Vous connaissez, ça se présente sous forme de petite tubercule, ça ressemble à ça un peu. Et c'est très, très, très efficace, ça permet de renforcer nos défenses immunitaires et aussi ça permet de faire fuir toute rhumée, toute petite grippe qui pourrait vous gêner. Voilà, et bien je vais saluer madame Céline Samé, vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Alors, je rappelle que vous êtes présidente de la Banque Alimentaire. Je suis la première vice-présidente, j'accompagne le président de sa fonction. On peut avoir le nom du président ? Monsieur Lubin-Pierre. Très bien, alors nous saluons monsieur Lubin-Pierre. Alors, juste avant d'entrer dans tout ça, comment vous êtes arrivée à la Banque Alimentaire et depuis quand ? Eh bien, depuis le début de la Banque Alimentaire, je faisais partie d'une des associations de la place de secours et qui en fait a été sollicitée pour mettre sur pied la Banque Alimentaire. Donc, nous sommes là depuis les origines, 23 années à peu près passées. Très, très bien. Alors, moi j'ai préparé des petites fiches pour ne pas me tromper, pour bien aller dans le vif du sujet. Parce que la Banque Alimentaire, c'est quand même un outil, si on peut dire, qui aide, qui est un outil social, un caractère social. Ou alors, est-ce que tout le monde peut en bénéficier ? Comment ça se passe ? Qui peut venir à la Banque Alimentaire ? Est-ce qu'il faut une adhésion ? Alors, voilà toutes ces questions qui se heurtent comme ça dans la matière. D'accord. Alors, en fait, la Banque Alimentaire, elle fait partie des différentes banques alimentaires de France. Et elle est, enfin, en Outre-mer, nous sommes la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Ah, je pensais la Guyenne, m'envoie. Non, la Guyenne n'est pas encore installée. Donc, l'objectif, c'est de retrouver, récupérer des dons, des produits alimentaires pour mettre à disposition. Il faut savoir que la Banque Alimentaire ne distribue pas directement. Nous sommes en relation avec des partenaires, en général, les CCAS, le service social en général, et les associations. Donc, les associations qui sont sur le terrain connaissent quelle est la situation des bénéficiaires et nous passent des commandes groupées pour tant de familles. D'accord. Alors, les associations vous demandent, vous passent des commandes pour… Un certain nombre de familles. Ils vont planifier, dans la quinzaine, ils veulent avoir des produits pour 50 personnes. Maintenant, chez eux, les fichiers sont bien établis. C'est-à-dire qu'ils savent combien de familles, combien de personnes qu'il y a dans chaque famille. Et par conséquent, nous, nous recevons les commandes, le personnel au bureau honore les commandes et ils viennent chercher les commandes. Il arrive des fois que nous apportons, nous livrons les commandes. D'accord. Alors, on ne peut pas venir comme cela si on ne passe pas par une association. Non, on ne vient pas directement à la Banque Alimentaire. L'association avec laquelle bénéficiera la relation, l'association va grouper, comme je disais tout à l'heure, les commandes. Et chaque association, un jour, qu'elle reçoit le public, de même le CCAS a aussi son fonctionnement. Très bien. Donc, nous savons déjà cela par rapport à la manière dont il faut arriver. Donc, vous cherchez une association à caractère social, s'inscrire dans cette association, c'est ça ? Tout à fait. Être adhérente, non, adhérente ou adhérente dans cette association ? Oui, enfin, en tout cas, être bénéficiaire parce que les associations font le travail convenablement et nous pouvons, ils peuvent savoir quelles sont les personnes qui sont les plus nécessiteuses. Et surtout en ce moment, avec toute cette crise que nous avons connue et que nous connaissons encore, qui ne se terminera peut-être pas tout de suite, est-ce que vous avez eu à déplorer une faiblesse par rapport aux denrées que vous récoltiez ? Est-ce que vous en aviez suffisamment pour tout le monde ? Comment ça s'est passé ? En fait, on n'a jamais suffisamment, mais en année normale, nous arrivons presque au terme. Et lorsque, après la collecte de novembre, qui est la collecte nationale, en cours d'année prochaine, mai-juin, nous avions institué depuis plusieurs années une collecte départementale. C'est pour compléter, pour ne pas arriver avec rien à la fin. Ok. Donc, vous prévoyez, si vous voulez, un stock. Vous cherchez à faire un stock pour pouvoir servir ceux qui sont dans le besoin. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a un échange ? Est-ce que ces personnes doivent acheter pour 1 euro, pour 50 centimes ? Alors, je voudrais d'abord compléter et vous dire qu'avec le Covid, puisque vous avez fait allusion, nous avons eu beaucoup plus de demandes. Nous avons eu aussi d'autres associations qui n'étaient pas forcément dans l'alimentaire, mais qui ont sollicité, qui ont souhaité participer. Et nous avons convenu avec l'État d'avoir un partenariat exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a fait des facilités pour certaines associations de rentrer dans le groupe, notre groupe alimentaire. Et nous avons également profité pour solliciter, obtenu de l'aide exceptionnelle. Donc, avec le Covid, c'est plus de travail. Mais notre équipe, quoi qu'on a restreint pour la sécurité des gens, mais notre équipe a pu faire face. Et on a toujours été ouverts. On a établi des jours de permanence. Et pendant le Covid, on a honoré. Vous étiez opérationnel. On a honoré. Très bien. Alors, vous travaillez avec la Croix-Rouge, les associations ? On a la collaboration des autres associations. Ça ressemble un peu à vous, mais sauf que la Croix-Rouge ne dispose peut-être pas comme vous. Oui, c'est-à-dire que chaque association a son mode de fonctionnement. Mais dans la généralité, nous avons de la connexion. D'accord. Alors, ces personnes, vous savez déjà, si vous êtes dans le besoin, et que vous auriez aimé vous rendre à la Banque alimentaire, parce que quelquefois, nous avons eu des reportages aussi, on voit comment ça se passe, on a envie de se demander pourquoi Madame est-elle et pas Madame est-elle. On se pose la question. Alors, faut-il avoir un nombre d'enfants ? Faut-il être allocataire ? Est-ce que ce sont des détails qui comptent pour être… Ce sont des détails qui comptent, mais il faut comprendre que l'action de la Banque alimentaire est une action large. une personne qui par accident débarquerait à la Banque alimentaire et serait dans une situation qu'on peut vérifier extrême, ne repartira pas sans rien. Vous voyez, on sait évaluer l'urgence, les situations, mais sinon, les personnes connaissent là où il y a les associations, elles s'y connaissent bien et on fait face normalement dans les conditions que j'ai indiquées en introduction. Alors, qu'est-ce que vous avez dans vos rayons ? Est-ce que vous avez des apéritifs ? Est-ce que vous avez des gâteaux pour enfants, des glaces ? Ou vous avez l'essentiel, à savoir l'alimentaire ? Vous avez dit l'alimentaire, vous avez bien dit. D'accord. D'accord, les produits secs, les produits en... Depuis quelque temps, nous avons des produits frais, puisque nous avons le matériel qu'il faut, maintenant, pour ce roi, des produits frais. Et nous avons, que ce soit les maraîchers ou d'autres entreprises qui font du frais, savent nous proposer quand ils ont quelque chose. Donc, l'objectif de la banque alimentaire, des banques alimentaires en général, c'est d'apporter de l'équilibre alimentaire. Donc, en plus du riz des pâques que les volontaires nous donnent avec beaucoup de joie et que nous recevons avec beaucoup de joie, les féculents, les autres produits secs, nous avons de plus en plus des occasions d'avoir des produits frais. Nous développons nos relations avec les maraîchers en particulier, les agriculteurs, ce qui fait que nous pouvons mieux présenter un panier équilibré aux bénéficiaires. Mais, il faut dire que ce n'est pas encore suffisant et nous avons la volonté de chercher mieux. Alors, s'il fallait dire quelque chose aujourd'hui, s'il fallait avoir une petite baguette magique, qu'auriez-vous demandé pour cette banque alimentaire, pour son bon fonctionnement ? Vous savez, nous avons des objectifs prioritaires. Ceux qui sont venus ou qui ont une idée de la banque alimentaire, nous avons constaté déjà l'étroitesse des lieux. Donc, notre objectif principal maintenant, c'est de trouver un moyen d'installer l'association plus largement, mieux installée avec des places, des parking, mieux recevoir et surtout mieux stocker. Parce que nous avons un dépôt, mais le dépôt n'est pas suffisant. Si bien que nous sommes obligés de dépenser de l'argent à Logidem. Oui, pour mettre vos dents riches. Oui, on stocke Logikera et Logidem. Ça nous fait une bonne dépense en plus pour stocker les produits. Mais on ne va pas faire marche arrière. Au point où nous sommes déjà, nous voulons trouver un terrain. C'est le dossier brûlant du jour. Et ensuite pouvoir... Construire. Construire. Oh là là, ce serait magnifique. Alors, maintenant, ça, c'est le grand besoin prioritaire. Donc, toute personne qui entend ce dossier, qui a une autorité ou qui a une possibilité, une vision de la chose, nous sommes preneurs. Oui, d'accord. Comment elle a lancé sa petite affaire, là ? Oui, alors maintenant, pour le quotidien, nous avons souvent besoin de bénévoles. Parce que, vous savez, le bénévolat, c'est le bénévolat. Il y a des circonstances qui font qu'on est bénévole aujourd'hui, demain, on ne peut plus. Ou alors, momentanément, on est obligé de s'arrêter. Donc, nous sommes toujours à la recherche des bénévoles pour pouvoir travailler, que ce soit dans le dépôt, que ce soit dans les bureaux, parce que nous avons des personnes qui ont la capacité de faire l'accueil pour nos téléphoniques, la personne qui travaillait sur l'ordinateur. On a toujours besoin de bénévoles. Donc, il suffit d'appeler... Alors, le numéro 06 90 70, alors, c'est votre numéro ? Alors, non, ça c'est... Alors, mais on va donner lieu au du bureau. Du bureau. Allez-y, 05 90 32 70 88. Très, très bien. Alors, nous nous rappelons quand même que la Banque Alimentaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a vu le jour en 1997. C'est bien cela ? Oui. 1997, et c'était le 24. Oui. Je suis bien renseignée, hein ? Oui, vous avez bien fait. Et sa mission consiste à récolter gratuitement des denrées auprès des fournisseurs publics ou privés. Alors, si vous aussi, vous avez quelquefois des denrées privées, vous pouvez toujours vous rendre à la Banque Alimentaire, qui est la seule banque alimentaire de Guadeloupe, qui recevra vos denrées, qui seront redistribuées à de la famille. Oui, allez-y. Et depuis peu, nous avons initié une autre opération que nous appelons Proxidon, qui est une activité qui se fait en plus petite quantité. L'épicerie du coin, la petite supérette du coin, vers la fin de la journée, se rend compte qu'il y a quelques produits qui pourraient être utilisés tout de suite. D'accord. Il y a une plateforme particulière, elle appelle et elle indique que nous serons à disposition. Ne perdez pas le fil, nous allons faire place à la pub et nous revenons dans un petit moment. A tout de suite.